Musique Toujours dans les portes ouvertes des couleurs piment, cette fois-ci je suis en compagnie d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, c'est quoi ça ? On peut appeler ça un vitrail. La vitraille, voilà. La vitraille. Donc, j'ai essayé, ce que je cherche aujourd'hui à faire, c'est sortir les vitraux des églises et faire des choses contemporaines pour les particuliers, pour leur intérieur, pour donner de la couleur aux intérieurs et décorer les jardins, les terrasses, voire le... D'accord. C'est comme un coup de jeune. Oui, c'est un coup de jeune. Et puis voilà, donc après une formation d'un an au Centre international du vitrail à Chartres, j'ai créé mon atelier. Donc, c'est les vitraux de la comté. Je me trouve à l'île-sur-le-Doux, près de Montbéliard. Depuis quand ? Depuis, ça fait un an au 1er avril. D'accord. Mais ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ah, ça fait, voilà, ça fait depuis 2016. C'est une reconversion. Ah oui, oui, c'est une reconversion. Ah, c'est intéressant ça. Oui, bien sûr. D'accord. Et comment ça se fait ? Tu étais où avant ? Alors avant, j'étais dans un grand groupe automobile, régional, pour ne pas le nommer, quoi. Et puis, j'ai profité d'un plan de reclassement pour me former, me créer, faire une activité beaucoup plus créative, surtout et manuelle. D'accord. Voilà. Et pourquoi les vitrailles ? Pourquoi les vitrailles ? Alors, c'est une question que beaucoup de personnes me posent. Aujourd'hui, je ne sais encore pas répondre. Je ne sais pas si quand j'ai été éliminé, quand est venue cette idée. Mais c'est vrai que les vitrailles, j'aime beaucoup. Je n'avais jamais coupé un morceau de verre avant la formation, ni assemblé un vitraille. Ce n'était pas une activité que je faisais en loisir dans mon sous-sol, comme certaines personnes peuvent faire. Et ça m'a pris comme ça, le vitraille. Et puis, je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, je me sens accompli dans ce que je fais. J'aime ce que je fais. Et j'arrive à parler de mon travail, contrairement à... D'accord. Oui, justement, c'était ma question suivante. Est-ce que tu regrettes ? Parce que là, c'est une passion. C'est-à-dire que quand on a une passion, ce n'est pas du travail. Non. Ah ben non. Voilà. Aujourd'hui, je vais de bon cœur au travail. Je vais dans mon atelier et je ne vais plus à reculons au travail. Donc, c'est vrai que c'est une passion. Et puis, voilà, c'est... Alors, est-ce que tu peux un peu nous détailler ce que tu fais ? C'est des pièces d'art ? Donc, après, il y a des lampes également, j'ai vu. Oui, il y a des lampes, là. Donc, je fais... Bon, à la base, je fais des vitraux traditionnels, je dirais. Le traditionnel au plomb, voilà, pour mettre dans les fenêtres, dans les baies, dans les portes. Je sais aussi restaurer les anciens vitraux, dans les églises, dans les cathédrales. Ça, je sais, voilà, ça, je sais faire. Mais aujourd'hui, je préfère faire de la création pure et j'ai envie de créer des choses modernes, contemporaines, pour les particuliers et avec les particuliers, surtout. Oui, c'est-à-dire que les particuliers, ils peuvent commander, hein ? Ah, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est sur commande, c'est vraiment du truc personnalisé, des créations personnalisées. Voilà, c'est... Très bien, merci beaucoup Alain, c'est super. Et puis, donc, toujours aux couleurs piment jusqu'au lundi 21. Voilà, couleurs piment que je remercie fortement de m'avoir invité dans un lieu aussi charmant, magnifique. Et puis, voilà, et puis c'est vrai que ça fait plaisir. Et surtout d'exposer entre artistes, ça met en valeur nos créations personnelles, chacun, d'avoir dispatché tout ça dans leur maison. C'est beaucoup plus valorisant qu'un simple stand dans un salon où c'est qu'on a nos pièces qui sont entassées, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est beaucoup... Toujours le plaisir. Toujours le plaisir, voilà. Merci Alain, merci de rien. Merci à vous.